— Alors évidemment, ça va être compliqué pour moi de prendre la succession du récit sur les travaux du centre de Paris. Mais vous avez vu que nous sommes répartis les choses entre M. Carmona et moi-même, puisque moi, je passe de l'autre côté du mur des fermiers généraux, donc de l'autre côté des lignes « Nation par Barbès » et au sud « Nation par Danfer », pour m'intéresser particulièrement à la question de l'extension de Paris et donc de ce qu'on a pu appeler les territoires annexés ou la petite banlieue ou ce qu'on a pu encore appeler les communes amies, dans des langages, vous voyez, qui vont du politiquement correct au politiquement très incorrect. Ce que vous voyez sur ce tableau, c'est la remise à l'empereur du décret relatif à l'extension des limites de Paris, décret qui prévoit en fait les procédures et le calendrier de l'annexion. Ce tableau est divan, où l'on voit donc Napoléon III, à qui Haussmann remet le décret. Vous voyez qu'Haussmann plie légèrement le genou pour ne pas être beaucoup plus grand que l'empereur. Et d'autre part, vous voyez aussi que le personnage qui est en fond et qui tient un Marocain dans les mains est de l'angle, devenu ministre de l'Intérieur avant d'être sénateur, alors que deux ans plus tôt, il était un fervent opposé à l'annexion. Or, c'est lui qui apporte le texte de loi dans le Marocain. C'est donc la célébration, ce tableau, non pas de l'annexion elle-même, mais des conditions dans lesquelles celle-ci se passe. Et là, on est bien dans une démarche de la geste napoléonienne. D'abord, les enquêtes publiques dans les mairies, y compris dans celles de Paris-Centre, selon une procédure courante et dûment encadrée par l'administration préfectorale, et d'autre part, des votes à tous les niveaux du conseil municipal, d'arrondissement et parlementaire. Ce qui est intéressant, c'est ce que disent les enquêtes publiques. Dans 8 communes sur 17 consultées dans l'arrondissement de Saint-Denis, 316 déclarations individuelles ont été enregistrées, parmi lesquelles 43 favorables et 197 opposées au projet. Or, c'est l'expression d'une opposition qui n'est pas négligeable, venue de la Villette, quartier considéré comme étant sacrifié à l'industrie, selon l'expression d'Alain Faure. Donc ce sont les propriétaires des usines qui ont envoyé leurs ouvriers remplir les carnets. Et puis bien sûr, Bercy, qui est dans l'arrondissement de Sceaux, mais qui est également opposé à l'annexion et pour des questions d'entrepôt du vin et de la question du coût que représenterait le déplacement de l'octroi, puisque c'est ça le problème essentiel. L'annexion de Paris transférerait l'octroi des anciennes barrières, donc de l'ancien mur des fermiers généraux, au pied des fortifications, ce qui va renchérir le coût des matières premières et peser sur la distribution du vin, comme je viens de l'évoquer. Ce qui est intéressant également, c'est de voir la rapidité de l'adoption de l'ensemble des procédures. Le 9 février, la délibération de la commission départementale, 47 jours, et la loi est votée le 16 juin, avec d'importantes modifications à l'égard du projet initial, obtenue avec l'administration à l'issue de l'enquête publique, reprise par le Conseil d'État et étendue par le corps législatif, qui suit l'avis de la commission préparatoire au siège Fouché-le-Pelletier, qui est industriel à Javel. Le problème de fond, c'est la question de l'entrepôt à domicile, qui va donc être étendue à 10 ans pour les marchands de gros et à 7 ans pour les industriels. Ce qui importe également, c'est que la loi prévoyait donc l'extension des limites de Paris jusqu'au pied de l'enceinte fortifiée, ou du moins le projet que j'évoquais tout à l'heure. Or, l'exposé des motifs rappelle la nécessité de l'annexion, pour trois motifs que j'évoque maintenant. Faire profiter la ville des ressources de l'industrie et du commerce, faciliter la circulation des biens et des personnes en déplaçant les barrières de l'octroi, et faire de Paris une capitale moderne digne de l'Empire. Ce qui relève donc d'évolution des représentations de ce qu'on appellerait la zone, ou les territoires annexés, ou les communes réunies, qui, de véritables parasites, qui vivent de la vie des villes sans en supporter les charges, comme les décrivait Haussmann, sont devenus essentiels à Paris-Centre. Et dans le même temps, c'est la prise en compte de l'enjeu financier de l'opération, évoqué beaucoup lors des débats, mais également de l'ampleur des projets, puisqu'il faut transformer les projets qu'évoquait M. Carmona tout à l'heure, en les étendant sur un territoire infiniment plus vaste. Ce qui est intéressant également dans cette question, c'est qu'Haussmann en parle extrêmement peu dans ses mémoires, ce qui ne signifie pas qu'il était très opposé. De toute façon, je pense qu'il n'a pas eu vraiment le choix. En effet, quels sont les enjeux ? Les enjeux, c'est Paris double sa superficie, passant de 3 300 hectares à 7 000 hectares, et sa population augmente de près d'un demi-million d'habitants. Voilà donc la transformation. 11 communes sont donc annexées, ainsi que quelques portions de communes. La carte administrative que vous voyez là est redessinée avec la création de 8 nouveaux arrondissements. Belleville, par exemple, à l'est, est coupée en deux. Paris est agrandie et en grande partie en devenir. Si vous arrivez à voir les chiffres qui sont inscrits au milieu des arrondissements, vous constaterez que c'est l'inverse de ce que nous connaissons dans l'escargot qui s'enroule, puisque le 16e est Belleville. Il s'agit dès lors de faire la ville, objectif de l'Empire, poursuivi par la Troisième République, ce qui sera facilité par le maintien de l'un des grands collaborateurs d'Hosmane, qui est Alphandre, à la tête du service des plantations et jardins, et de la voirie. La voirie, ça va être donc d'intervenir dans les territoires peu ou pas urbanisés. Il va commencer d'abord à faire des opérations de classement, et en particulier classées 891 voies en 1863. Et puis, c'est aussi faire des voies nouvelles que vous voyez ici, c'est-à-dire 70 km de voies nouvelles construites dans le territoire qui est présenté ici en Grisé. D'une part, ce qu'on appelle les radiales, qui sont dans le prolongement des voies tracées à l'intérieur du Paris des 12 arrondissements, comme le boulevard Malzerbe, par exemple, et les rocades, j'évoquerai la rue des Pyrénées, qui fait donc le tour de Paris. Ce sont ce qu'on appellerait plutôt des perspectives, c'est-à-dire des rues qui sont destinées à étendre, à faire venir le peuplement. C'est aussi des réseaux secondaires qui sont créés un peu partout, en particulier donc au Trocadéro, à la plaine de Monceau, dans la plaine de Clignancourt, et dans l'Est, là, ici, la place Gambetta est ce qu'on appelle le nouveau Belleville, c'est-à-dire la ville agit en régie pour organiser l'urbanisation dans ce quartier de l'Est. Et ce qui paraît intéressant ici, c'est que vous avez un résumé des grands équipements, à la fois la mairie du XXe, l'hôpital Tenon et le square, et la place à l'avant de la mairie dans une mise en scène importante. C'est aussi l'effort pour les écoles, pour les églises, pour les casernes, c'est l'aménagement des parcs, l'aménagement des squares, ce sont les grands réseaux d'approvisionnement sur lesquels je n'assisterai pas, pour évoquer maintenant les coûts de l'opération. Alors, évidemment, les chiffres que vous voyez ici sont extraits des mémoires d'Osmann, et sont donc à ce titre, comme dit Geneviève Massagil, difficiles à reconstituer, ce qui ne veut pas dire qu'ils soient totalement inexactes. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils montrent bien que, pour finir, la part la plus importante des dépenses est celle du foncier, c'est-à-dire la part des opérations de voirie. Dans cette part-là, les nouveaux territoires ont une part modeste de 9,3%, ce qui n'est pas le cas dans le domaine de l'architecture et des beaux-arts, 31%, des voies publiques, 27%, et des eaux et des égouts, 51%. Au total, il estime que le coût de l'annexion représente 16,6% de l'ensemble des opérations. Et cela me permet de terminer en évoquant l'un des enjeux de l'annexion, qu'il évoque lui-même dans un échange qu'il a avec le Conseil municipal à propos du prélèvement de l'impôt foncier, puisqu'il est difficile de mettre ensemble des normes de calcul de l'impôt foncier qui ne sont pas les mêmes dans Paris-Centre et dans les anciens arrondissements de Saint-Denis et de Sceaux. Par conséquent, il propose une période de flottement. Et cette période de flottement, il estime qu'elle est importante pour dégager les valeurs foncières. Donc il évoque le fait qu'il existe un marché, un marché des valeurs, et que, de ce fait, l'administration fiscale, l'administration préfectorale va voir se dégager les lignes de force de la spéculation et du développement urbain. Voilà ce qu'il dit à propos de la zone des frontières, qui sont en fait celles des anciennes barrières, formant des ensembles qu'il qualifie d'homogènes. Il note, à propos du... Le long du boulevard du Prince-Gène, la spéculation trouve là des terrains moins chers que dans les autres quartiers. Elle y bâtit des maisons qui, sur certains points, ont une aussi belle apparence que celle du centre et où les appartements aussi confortables sont au même temps d'un prix moins élevé. Pour autant, et je terminerai par là, Paris flotte dans ses limites et mettra une cinquantaine d'années, voire un peu plus, à combler les vides, aussi bien à l'ouest qu'à l'est de Paris, pour ce qui concerne ces quartiers neufs que j'évoquais tout à l'heure. Cela correspond, bien sûr, au lent desserrement de l'agglomération parisienne. Je vous remercie. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage Société Radio-Canada